Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous présente les derniers achats que j'ai faits. C'est parti! Alors bonjour! Aujourd'hui, je ne devais pas tourner de vidéo, mais le temps est tellement triste. Si vous entendez gronder, c'est le bruit du vent que vous allez entendre. Je vis, moi, près du fleuve. Donc, ils vendent beaucoup, beaucoup ici. Il fait une tempête de vent et de pluie incroyable. Donc, j'ai dit, pour se remonter le moral, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Bien, une petite vidéo. Et ce que je vous présente aujourd'hui, bien, c'est les derniers achats que j'ai faits et j'en ai plusieurs. J'ai dû faire une sélection parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait ce genre de vidéo-là. Donc, je commence. Je commence par un petit produit. J'avais aucune attente par rapport à ce produit-là. Ce n'est pas le vrai. Ce n'est pas le vrai Foreo qu'on vend chez Sephora. C'est une copie. Une copie que j'ai achetée sur eBay pour environ 12 $. Je vais vous mettre les liens dans la barre de description sous la vidéo. Il est arrivé en à peu près trois semaines. Et je l'adore. Je vous dis, je l'adore. Il arrive dans une belle petite boîte comme ça. C'est une genre d'éponge vibrante en silicone pour nettoyer le visage. Moi, ce que je fais, c'est que je la mouille un peu. Je mets mon nettoyant pour le visage et je la passe sur mon visage un peu partout. Et j'alterne avec mon éponge congé. Je passe sur le petit bouton ici. Et puis, il y a une vibration. Ça arrive dans une belle petite boîte comme ça avec le fil pour la brancher. Écoutez, ça fait bien deux mois que je l'ai reçue. Je n'ai même pas eu encore besoin de la rebrancher. La batterie va très bien parce que ça, c'est un vrai Foreo. Ça se vend chez Sephora pour plus de 150 $. Donc, pour 12 $, c'est un petit machin vraiment, vraiment formidable. C'est un excellent achat. Ensuite, je continue. En septembre, c'était mon anniversaire. Je vous avais dit que je profiterais d'une occasion spéciale pour m'offrir la lotion Nectar Royal de Guerlain pour ma fête. Je me suis fait un cadeau à moi, de moi, avec tout mon amour et une partie de mon budget. Donc, je l'adore. C'est une lotion que j'applique sur mon visage après l'avoir nettoyée, après avoir mis mon tonique également. Je l'adore. J'adore la texture. J'adore l'odeur. J'adore tout de ce produit-là. C'est un de mes produits chouchous. Mais comme je profite de mon anniversaire pour me l'offrir parce qu'il vaut, je vous dirais, autour de 70 $. Je crois que c'est 73 $. Donc, il n'est pas donné. Je poursuis avec une autre découverte. Tout à fait exceptionnelle. Je ne sais pas pourquoi je ne connaissais pas ça. Les Paint Pot de chez Mac. Plusieurs YouTubers en ont parlé. Nathalie de Beauty Diva en a parlé dans une revue Mac. Elle a fait Mimi de la chaîne Mimi Signature en a parlé aussi. Donc, il n'en fallait pas plus pour que je me lance et que j'aille acheter le Paint Pot. Je le porte d'ailleurs aujourd'hui. C'est une base un peu teintée pour les paupières. Je l'adore. Moi, j'ai pris la teinte que j'ai prise Bear Stolee. Je l'adore. Je peux la porter seule ou je peux la porter aussi comme base un peu pour mes paupières. Mais quand on l'applique, tous les phares qu'on met par-dessus vont être plus éclatants, vont être plus pigmentés. Donc, moi, je l'applique. Je ne savais pas trop trop avec quoi l'appliquer. Le meilleur pinceau que j'ai trouvé pour l'appliquer, c'est le pinceau de ma palette Urban Decay. Donc, j'utilise cette portion-là du pinceau pour appliquer cette couleur-là sur mes yeux. Et je vais très certainement retourner chez Mac, aller en chercher d'autres. Je les aime trop. Mon prochain achat en sera une qui sera un peu plus rosée. Maintenant, un autre produit pour les lèvres. Un beurre de karité que j'applique le soir en alternance avec d'autres produits. Vous savez, je fais de l'eczéma autour de la bouche. Je commence à contrôler avec des bons produits et aussi avec l'acupuncture ce problème-là que j'ai. C'est une des découvertes que j'ai faite. C'est du beurre de karité. Je l'ai acheté chez Avril. Je viens en mettre avant de me coucher. Et c'est important de choisir un beurre de karité qui est bio et celui-là l'est. Je vais continuer en parlant de produits. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur mes solutions à l'eczéma. Parce que, vraiment, je vois une grosse amélioration sur la fréquence des poussées d'eczéma que j'ai et la longueur aussi de ces poussées de boutons-là. Donc, d'autres produits que j'utilise et que j'adore, c'est Uriage. Naturellement, je dois avoir un produit qui est médicamenté. Quand vraiment je sens que je vais avoir une grosse poussée et que ça commence à me gratter et à piquer, là, à ce moment-là, j'utilise un produit qui est médicamenté. Mais, entre-temps, je viens piquer tous les soirs autour de mes lèvres assez généreusement le Uriage, le Bariédème. C'est Cica Crème Réparatrice. Je l'adore. Et je mets sur mes lèvres également un autre produit, Uriage Bariédème, qui s'appelle Cica Lèvres Baume Réparateur. Deux produits tout à fait fantastiques et merveilleux que j'adore, que j'ai achetés, que je vais très certainement racheter. Je poursuis avec un autre produit que j'utilise, que j'aime beaucoup. C'est un supplément alimentaire de la biotine. La biotine, ça vient faire quoi, ça? Ça vient améliorer la qualité de la fibre capillaire, la qualité des cheveux, mais aussi, ça vient jouer, ça vient faire une différence dans la santé des ongles. J'en prends 1000 mg par jour. J'ai découvert ce produit-là grâce à une YouTubeuse, qui est une dermatologue américaine, le Dr. Dart Drake. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne, dans la barre de description, sous la vidéo, et j'en prends tous les matins. Ensuite, un autre produit dont je vous ai parlé, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Je ne m'étendrai pas, je ne m'étendrai pas, la crème Nivea, le Skin Firming and Smoothing Concentrate Serum. Je l'applique sous... à la base de ma mâchoire, sous mon cou ici également, pour permettre de diminuer le gras, les accumulations de gras qui se retrouvent à cet endroit-là, à ces endroits-là. Allez voir ma vidéo à ce sujet-là. Un autre produit pour lequel je vous ai fait une vidéo, un produit The Ordinary, qui est nouveau dans ma routine, que j'adore, le Rétin Oil. L'odeur est tout à fait exceptionnelle. C'est un produit que j'utilise sur mon bus, sur mon ventre. Il vient raffermir la peau. Moi, je l'aime, je l'aime beaucoup. Et en plus de ça, il est très nourrissant pour la peau. C'est une huile sèche qui ne tâche pas les vêtements. Ensuite, un autre produit qui est nouveau pour moi. J'ai eu en cadeau pour mon anniversaire le Monsieur Big de Lancôme. Je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé sa brosse. C'est celui que je porte présentement. Est-ce que je vais le racheter vu à son prix? Il coûte une trentaine de dollars. Je ne sais pas si je vais le racheter. Je trouve qu'il y a des très bons produits. Des mascaras de pharmacie, comme le mascaras Essence, l'Oréal Butterfly aussi. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Un autre produit que j'ai acheté, un produit de pharmacie, qui est le KT Cat Eyes. C'est The Cover Girl. C'est un mascara qui est teinté, qui ne vaut pas très cher, qui est teinté un peu mauve. Je l'aime bien. Je l'applique quand je me maquille dans ces teintes-là. Et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Nathalie de la chaîne Nathalie TV, on avait parlé. Elle, elle avait acheté le Lancôme, je crois, qui est teinté. Bien, moi, j'ai trouvé ce produit-là, pharmacie, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Un autre produit, un supplément alimentaire, c'est pas nouveau dans ma routine, mais j'en ai racheté pour l'hiver. C'est un supplément de vitamine D, la vitamine soleil. Moi, j'arrive à la cinquantaine. La vitamine D, c'est très utile en prévention de l'ostéoporose, mais aussi en prévention de certains cancers. Moi, personnellement, chaque goutte contient environ 1000 mg de vitamine D. Moi, j'en prends trois tous les matins. Donc, ça, c'est pour l'hiver. Comme moi, je ne prends pas de soleil l'été, je ne m'expose pas au soleil. Je continue d'en prendre pendant l'été. Un produit que j'ai découvert récemment, c'est... Écoutez, quand on cherche des produits nettoyants, des produits qui ne restent pas sur le visage, des produits à l'acide salicylique, on n'a pas besoin de payer une fortune. On a juste à aller dans la section de la pharmacie qui est réservée aux problèmes d'apnée et n'importe quel nettoyant qui contient 2% d'acide salicylique va très bien jouer son rôle. Ça, c'est un produit qui coûte aux alentours d'une dizaine de dollars, que mon chum se sert aussi sous la douche. Moi, je l'alterne personnellement avec le CeraVie, la crème lavande pour le visage CeraVie. Quand je veux exfolier mon visage, bien, j'utilise celle-là. Maintenant, à cause de mes problèmes d'eczéma, je n'utilise plus aucun produit, soit un AHA ou un BHA, qui va rester sur ma peau. Je n'utilise que des produits que je vais enlever, des produits nettoyants comme celui-là. Un autre favori, une belle découverte, l'huile de caquée. Je vous ai parlé de mon huile de caquée pour le visage. Dans mes Marvelous, je l'ai trouvée pour les cheveux. J'en mets à chaque fois, avant de sécher mes cheveux, j'en mets sur les pointes. Et la nuit, avant de me laver les cheveux, je me lave les cheveux aux 2 jours, je viens en étendre sur mes cheveux pour les nourrir. J'adore cette huile-là. Je vais très certainement la racheter. C'est une belle découverte. Et la Nathalie de Beauty Diva, encore une fois, m'a fait découvrir. Et c'est une huile qui est vraiment très, très riche en vitamines A. Je poursuis une autre belle découverte de Pixi qui est maintenant en vente chez Pharmaprix. C'est le Glow Mist. C'est un fixateur pour le maquillage. Donc, je l'aime beaucoup. On vient le brasser. On vient le vaporiser dans le visage pour être au maquillage à bien tenir. Ensuite, un autre produit que j'ai découvert, que j'aime beaucoup, je cherche aussi, encore une fois, à cause de mes problèmes d'eczéma, à avoir vraiment un minimum de fragrance dans mes produits. que j'utilise. C'est un produit que j'ai acheté, qui n'est pas très cher, chez Sephora Ultra Repair Cream. C'est de la marque First Aid Beauty. J'adore ça. Elle ne sent pratiquement rien. Elle s'étend bien. Et aussi, elle se mélange très bien. À mon autobronzant Clarins, ce qu'on vient ajouter, qu'on vient mélanger à sa crème d'un jour. Donc, ça fait un match excellent. Je l'aime beaucoup. Elle est très, 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 très hydratante. Je poursuis avec une déception un peu. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Je l'ai utilisé seulement quelques fois. C'est l'eau micellaire garnier qui contient de l'huile d'argan. J'utilise, moi, l'eau micellaire pour me démaquiller les yeux. Normalement, j'utilise la bioderma. J'ai dit, ah, je vais essayer la garnier. J'aimais bien le principe qu'elle était mélangée avec de l'huile d'argan. Je n'ai pas trouvé qu'elle démaquillait très bien. Écoutez, je ne l'ai pas essayée assez souvent. Mais à date, je ne suis pas super satisfaite de ce produit-là. Mais je vais voir à plus long terme. Ensuite, en terminant, je vous ai parlé de la 7 Skin Method. Donc, allez voir ma vidéo. C'est une façon d'hydrater son visage en utilisant 7 couches de toniques. Naturellement, ça prend des toniques qui ne contiennent pas de AHA ou de BHA ou de produits qui peuvent être irritants pour la peau. Celui-là de la marque Wanissa, je l'adore. Il est vraiment, vraiment très, très hydratant. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise au moins une fois par semaine en faisant ma méthode d'hydratation de cette couche de tonique. Donc, c'est un autre excellent achat que j'ai fait. En terminant, je vous parle d'un produit québécois de marque Mystique. C'est une nouvelle compagnie. En tout cas, moi, je ne la connaissais pas. qui font des shampoings et qui font des produits pour les cheveux et qui sont complètement bio. Celui-là, moi, j'ai pris Shampoing cheveux sec B de Goji. Écoutez, c'est un shampoing qui n'est pas donné, qui vaut, je crois, 18 $. On le retrouve seulement chez Farmaprix. Je l'ai essayé tantôt pour la première fois dans la douche. Mes premières impressions, c'est que ça en prend beaucoup pour que ça mousse. Mais ça, c'est naturel. C'est comme ça dans les produits qui sont plus bio parce qu'ils mettent moins de produits nettoyants, de produits moussants dans leur formulation. Donc, à date, j'ai beaucoup aimé l'odeur. J'ai aimé l'effet qu'ils donnent aussi. C'est une nouvelle compagnie québécoise. C'est 100 % bio pur et c'est fait à Montréal. Donc, essayez-le. Sur ça, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Toi.